Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame et bonjour à ceux qui nous écoutent. Alors question directe, réponse directe, qui veut déstabiliser la région sahélo-sahélienne ? Quels sont les dessous de la dénonciation de l'accord de paix inter-malien de 2015 ratifié en Algérie ? Monsieur Hassan Kassimi. Vous savez que les complots sont en train de se développer de manière successive et d'une intensité très forte depuis quelques temps. Ce qui explique aussi pourquoi il y a une activité diplomatique à un niveau très élevé, gouvernemental et présidentiel, pour assurer le suivi et le développement de l'évolution de tous ces phénomènes sur le terrain. Vous devez savoir que d'abord, le dernier dossier le plus important, c'est la dénonciation par les autorités de transition maré-malienne de l'accord d'Algérie de 2015. Et là, ça a été bien sûr, ce n'est pas un acte qui a surpris les autorités algériennes pour la simple raison, si on doit revenir à la déclaration du ministère des Affaires étrangères, qui nous dit que cette dénonciation était déjà dans l'air depuis plusieurs années, depuis l'arrivée d'Assimi Goïta au niveau de la transition, après avoir organisé un coup d'État contre les autorités légitimes de ce pays. Et là, vous devez savoir qu'au Mali, il y a actuellement plusieurs tendances politiques qui s'affrontent et qui se déchirent, malheureusement, et qui expriment déjà une instabilité très forte et qui expriment des soubresauts qui sont très, très douloureux pour ce pays à moyen terme. Et là, il y a véritablement une volonté de vouloir revenir à la case de départ et d'en découdre par des moyens militaires, et cela est très dangereux. Très dangereux, pourquoi ? Parce que sortir de l'accord d'Alger, qui est un accord onusien d'abord, avant qu'il soit un accord d'Alger, un accord de l'Algérie, c'est un accord qui a été fait sous l'égide des Nations Unies. Donc sortir de la légalité internationale, c'est aller vers l'illégalité internationale. Donc c'est la première observation que nous pouvons faire à ce sujet. Et le deuxième élément, c'est que nous avons aussi lu le communiqué de la transition malienne. C'est un communiqué, d'abord, on se demande qui c'est qui a rédigé ce communiqué. C'est un communiqué qui ne comporte pas des expressions traditionnelles d'une diplomatie malienne qui est fortement attachée à l'histoire des relations algéro-maliennes et qui sort d'une manière intempestive, d'une manière violente, en accusant l'Algérie de plusieurs faits qui sont d'ailleurs qui ne correspondent pas à la réalité. Donc nous sommes dans la surenchère, nous sommes dans la dénonciation et là l'Algérie, bien sûr, affiche une sérénité, affiche une sagesse et elle est en train de voir de manière très sage l'évolution de ce phénomène. Mais qui tire les fils et les ficelles pour la déstabilisation de la région sahélo-sahélienne, M. Hassan Kassimi ? Vous savez, il y a un fait que nous ne pouvons pas ignorer et c'est qu'actuellement, il y a de très fortes turbulences au niveau de tout l'arc sahélo-sahélien, de l'océan Atlantique à l'océan Hadien, à commencer par le Soudan, la Libye, bien sûr, la Tunisie aussi est un pays qui est malmené, malheureusement, et de très fortes turbulences et interventions étrangères. Ensuite, ces turbulences se sont déplacées vers le Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée. Et là, ce sont des faits que nous ne pouvons pas ignorer pour la simple raison que la déstabilisation, c'est une déstabilisation qui a provoqué malheureusement l'effondrement de l'État. Et quand il y a effondrement de l'État, c'est qu'il n'y a plus personne pour réguler les relations au niveau de ces territoires. Et c'est des territoires qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont livrés à des groupes armés, qui sont livrés au terrorisme. Et là, il y a de fortes ingérences étrangères. Et au Mali, ce que nous pouvons dire à ce sujet, que les autorités transitoires qui accusent l'Algérie d'ingérence, nous pouvons retourner à la même question et nous dire qui est en train de s'ingérer dans les affaires intérieures du Mali. Le Mali a chassé une autorité étrangère qui a occupé les territoires de ce pays pendant plus d'une décennie. Et voilà que nous voyons de loin arriver d'autres parties étrangères, malheureusement subversives, très dangereuses, très violentes et qui réservent peut-être un avenir funès pour le Mali. Et surtout que le Mali, maintenant, a pris la responsabilité très grave d'engager la voie de ce pays vers la confrontation, vers la lutte, la lutte entre le Nord et le Sud. Et cela, ce que l'Algérie est en train de dénoncer fortement. Question directe, M. Hassan Kassimi, qui est derrière ces ingérences ? Bon, bien sûr, les ingérences, il y a toujours des parties. Et ces parties, nous pouvons les nommer. Il y a bien sûr les Émirats Arabes Unis, il y a le Maroc et il y a l'antité sioniste. C'est un peu cette bande de malfaiteurs à trois qui sont en train de fromonter un certain nombre de complots. Bien sûr, les complots ne s'arrêtent pas au niveau du Sahel. Donc, ils sont pratiquement sur une échelle continentale de vouloir revenir par la force et prendre la domination politique de l'Union africaine et par la suite assurer une dénomination, une domination impériale sur tout le continent. Et cela se traduit bien sûr par des conflits larvés, par des crises larvées, par des guerres et par un affaiblissement des États et pourquoi pas des coups d'État, des coups d'État que nous avons vus dernièrement, qui ne sont en réalité que des échecs, des échecs de transition, des échecs qui expriment une incapacité de construire la paix, de construire la sécurité et d'aller vers des avenirs qui sont bien sûr incertains, quand surtout ces transitions durent dans le temps et n'aboutissent pas vers des transitions constitutionnelles, démocratiques et républicaines. Alors, l'Algérie l'a réitérée encore une fois par la voix du président de la République qui recevait bien sûr le président de la transition soudanaise. L'Algérie n'interfère nullement dans les affaires internes des États et des pays. C'est un principe hérité de notre glorieuse guerre de libération nationale. Pourquoi vouloir accuser aujourd'hui l'Algérie d'interférence dans les affaires intérieures au moment où l'Algérie accède bien sûr à son poste en tant que membre non permanent au niveau du Conseil de sécurité pour défendre justement la voix des pays en émergence et particulièrement la voix de l'Afrique ? Monsieur Hassan Kassim, est-ce qu'il y a une volonté de discréditer la parole de l'Algérie et la position de l'Algérie et la politique engagée actuellement par l'Algérie ? Vous savez, quelles que soient les manœuvres frauduleuses que certaines parties que j'ai d'ailleurs tout à l'heure citées peuvent utiliser ne pourront jamais discréditer l'image de marque et la crédibilité de l'Algérie. Vous voyez que l'Algérie dans son histoire, d'abord je prends l'exemple du Mali puisque c'est le problème d'actualité qui se pose avec beaucoup beaucoup d'intensité et si je dois prendre cet exemple, je dois vous dire que les autorités de transition maliennes, d'abord ce sont des autorités qui sont illégitimes, qui sont interpellées d'abord en premier lieu par les populations maliennes pour aller vers des transitions constitutionnelles et sortir de cette transition qui est maléfique et qui pourrait peut-être déboucher sur des situations qui ne sont pas souhaitables. Et là, croyez-moi que les autorités de transition critiquent et reprochent à l'Algérie des ingérences, des ingérences qui sont d'ailleurs, des formes d'ingérences qui sont d'ailleurs insoutenables, inacceptables et c'est une pure invention de l'esprit. L'Algérie a toujours cherché à réunir toutes les parties au conflit qui ont signé les accords de paix d'Alger et comme par hasard, on s'aperçoit que les nouvelles autorités de transition malienne considèrent les autorités qui ont signé l'accord de paix de 2015 d'Alger considèrent ces autorités comme des organisations terroristes et cela, bien sûr, est un dérapage politique qui est inacceptable pour la simple raison qu'il est de nature à aggraver les fractures entre le nord et le sud de ce pays et aussi aggraver la situation qui peut peut-être pousser ces mouvements rebelles de la Zawad vers un radicalisme qui pourrait peut-être encourager le retour des vieux démons à savoir la partition du Mali et ce qui n'est pas souhaitable par l'Algérie et il faudrait aussi retenir une chose qui est très importante et le rappeler à ceux qui ont une mémoire très courte que c'est l'Algérie qui a sauvegardé l'unité du Mali et que c'est l'Algérie qui a combattu toutes ces formes de séparatisme, bien sûr qui ont été financées, financées par des parties étrangères Et l'Algérie a toujours favorisé le règlement des conflits entre États et on se souvient, l'Irak, la Syrie et bien sûr le Yamin et les autres questions aussi qui sont aujourd'hui sur la table du Conseil de sécurité Alors vous avez cité les pays à l'origine de cette volonté de déstabilisation de la région Quelle est la contrepartie offerte aujourd'hui à ces pays ? Puisque nous avons cet projet qui est aujourd'hui proposé par le Premier Zen qui propose aux pays du Sahel un accès à l'Atlantique Est-ce que c'est un projet viable et réalisable ? Est-il réellement au gouverneur de ces actions subversives à l'encontre de l'Algérie ? Vous savez, le Maroc est en train de faire du tapage, la politique du tapage sur le plan régional Pour la simple raison que le Maroc n'a rien à offrir de réel et de concret comparativement à ce qui se fait par l'Algérie Je vais vous donner des exemples concrets en ce qui concerne la politique et la doctrine de l'Algérie Il n'y aura tout qu'une opportunité pour taper sur l'Algérie En matière de développement sur le continent africain Et surtout que l'Algérie s'est engagée en matière de réalisation des objectifs de développement durable en Afrique à l'échelle 2030 et à l'échelle 2060 Et là l'Algérie, et je reviendrai là pour reprendre des informations qui sont officielles qui ont été énoncées dans le discours du président récemment lors de la réunion à Ghana sur la prospérité des développements Le discours du président a été lu par le président de l'Assemblée Populaire Nationale Barahim Rali Et là, croyez-moi, l'Algérie est sur des projets intégrateurs Sur des projets intégrateurs de développement de l'Afrique et de désenclavement du Sahel Et ce qui fait peur un peu au Maroc, c'est que cette proportion de l'Algérie s'est développée dans sa profondeur africaine Et je reprends à peu près ce qui a été dit dans le discours qui a été lu à Ghana, à Ibori C'est ces projets-là qui sont intégrateurs, des projets qui désenclavement le Sahel Et je vais vous donner un exemple Le projet qui a été proposé par le Marzen à certains pays du Sahel pour leur donner un accès sur l'Atlantique C'est un projet qui est d'abord irréalisable Pourquoi il est irréalisable ? Le Marzen est en train d'essayer de vendre au pays du Sahel du vent Du vent en proposant des projets qui sont irréalisables La route sur l'accès du Sahel vers l'Atlantique D'ailleurs, il faut bien le préciser, c'est l'accès vers Dakhla Et à Dakhla, il y a un projet qui est plus ou moins encore en formation Et derrière cela, il y a une tentative, une volonté par les Émiratis de vouloir financer ce port Mais ça va prendre une dizaine d'années, une quinzaine d'années Et ce projet-là, c'est ce projet-là qui doit permettre, en réalisant une route vers le Sahel Des encravés, le Mali et le Niger Mais pour réaliser cet accès à partir de Dakhla vers le Mali et le Niger Vous devez savoir d'abord qu'il faut construire cette route Il faut la construire sur un territoire qui est occupé Il faut construire cette route sur la Mauritanie Et il faut passer par la Mauritanie Et la Mauritanie n'est pas partie prenante de ce projet du Marzen C'est un projet subversif d'ailleurs Et qui doit passer par le Sahel occidental Qui va passer par la Mauritanie Et qui va passer par le Mali et le Niger Et là, ce qui dérange le Marzen C'est que l'Algérie est en train de réaliser la route qui doit permettre à l'Algérie d'accéder vers l'Atlantique C'est la route Zouerat-Tindouf-Zouerat-Nouachot Et c'est une route qui doit permettre de relier l'Atlantique en une journée et six heures Tout est mis en place pour s'aborder bien sûr les projets de l'Algérie Alors aujourd'hui, par exemple, par rapport à cette hostilité marocaine à l'égard de l'Algérie Via les réseaux sociaux, nous avons vu actuellement Tout est utilisé à l'encontre de l'Algérie Même la défaite à la Coupe d'Afrique Les aveux de Rachid Mébarki, journaliste franco-marocain Sont aujourd'hui à prendre en grande considération par rapport à l'avenir Monsieur Hassan Kassimi Vous savez que le Marzen a toujours menti Et le mensonge a été toujours la pierre dorsale de la politique étrangère du Marzen En disant qu'il n'est jamais intervenu dans les affaires intérieures des autres pays A commencer par les pays africains L'argent de la drogue dans le Sahel Les barons de la drogue sont connus C'est Al-Qadja C'est bien sûr le président de l'Iwak de Casablanca C'est le chef de cabinet du roi Mohamed VI C'est Fouad El-Hemma Et c'est aussi El-Hemmoji C'est ce cartel de la drogue qui est au plus au sommet du royaume du cabinet du roi Qui sont en train de téléguider, d'encadrer Et de blanchir l'argent de la drogue Et qui sert bien sûr de moyen d'intervenir dans les affaires intérieures des pays Au Mali, au Niger, au Perkina Faso Et aussi dans d'autres pays En Europe Vous voyez que le journaliste franco-marocain Rachid Mbarki A été pris la main dans le sac Dans des actions de subversion De manipulation de l'information Et aussi, vous devez savoir aussi Que le Maroc, le Marzen est aussi accusé Au niveau du Parlement européen D'avoir versé des quantités très importantes D'argent Qui sont d'argent C'est l'argent de la drogue Qui circule dans les valises diplomatiques Des dignitaires marocains Dans leur relation avec d'autres partenaires Et ce qui explique que maintenant, actuellement Tout a été dévoilé Il y a même des mandats d'arrêt internationaux Qui ont été lancés contre certains dignitaires marocains A l'exemple de Hamouji Un mandat d'arrêt international du tribunal de Nécosie De Chiffres Bien sûr, c'est une information qui a été démentie par le Marzen Mais ces documents existent bel et bien Et ils ont été publiés sur certains organes de presse Donc, ces informations sont d'abord sorties Au niveau des organes de presse marocains Donc, il y a quelque part Une authenticité de l'information Qui a été par la suite, bien sûr, démentie Par les autorités du Marzen Pour la simple raison pour éviter que ça Eclabousse cette autorité Au plus haut sommet de l'État A savoir Mohamed VI et son entourage Alors, M. Hassan Ghassimi Je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects Pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction Par rapport à notre continent Notre appartenance L'Afrique est notre profondeur naturelle On s'est toujours déployé au faveur Bien sûr, des pays africains Et avec l'Afrique Pour porter la même voix aujourd'hui Nous avons vu que l'Algérie a accédé, bien sûr, à son poste de pays non permanent Au niveau du Conseil de sécurité Elle appelle, bien sûr, au règlement de certains conflits Au nom, bien sûr, du continent Puisqu'elle a été élue à la majorité absolue par ses pairs Pour représenter à la fois le continent Malgré toutes les tentatives, bien sûr, de dénigrement et de déstabilisation L'Algérie a établi sa feuille de route Déclinée par le président de la République Vous avez aujourd'hui le Soudan Qui connaît aussi une crise Alors, vous avez également Le président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan Qui est en Algérie actuellement Pour une visite d'État Il a réaffirmé la volonté de l'Algérie Plutôt l'accord pour que l'Algérie intervienne dans ce conflit Et trouver des solutions pacifiques Pour surmonter l'épreuve par laquelle ils sont en train de passer actuellement C'est important dans le contexte géopolitique actuel Monsieur Hassan Karasimi Quand on sait que la tentative de déstabilisation du Soudan N'a pas commencé aujourd'hui Nous savons qui est en train de tirer les ficelles pour imploser ce pays C'est l'entité sioniste Vous savez que ce qui se passe au Soudan C'est connu depuis plusieurs décennies Le pays a subi des événements qui sont dramatiques, violents C'est un pays qui a aussi subi une partition horrible Entre le nord et le sud Et il y a actuellement des scénarios C'était le plus grand pays du continent Il y a actuellement des scénarios qui sont financés de manière troublante Et ça a été déclaré par le président de Transition Al-Borhan hier Nous l'avons entendu Qu'il y a des parties régionales et internationales C'est-à-dire deux parties Qui sont en train de financer la subversion au niveau de ce pays Donc les premiers renseignements que nous pouvons faire au sujet de la rivière del Borhan en Algérie C'est d'abord que c'est une confirmation C'est une confirmation que l'Algérie est une autorité de transition Est une autorité de médiation Est une autorité de médiation reconnue sur le plan international Reconnue par beaucoup de pays sur le continent africain Ce qui explique pourquoi actuellement il y a une demande A la limite presque officielle Des autorités de transition soudanaise Devant permettre à ce que l'Algérie puisse s'impliquer Dans le processus de réconciliation Qui doit se dérouler au Soudan Et je dois vous donner aussi certaines informations qui sont récentes Au sujet de la tenue prochaine D'une conférence de réconciliation nationale au Soudan Et à l'occasion de cette conférence L'Algérie est appelée à jouer un rôle très très important Je dois savoir que le secrétaire général des Nations Unies A nommé pour le Soudan un représentant personnel Un représentant d'ailleurs qui n'est pas spécial Un représentant personnel du secrétaire général Est un statut beaucoup plus important que celui d'un représentant exceptionnel Et là l'Algérie est à plein gaz, à plein feu sur ce dossier Et nous oeuvrons, nous oeuvrons, l'Algérie oeuvre à aller rapidement, rapidement Vers des solutions de ce pays qui est en train de brûler, de brûler Et qui détruit un peu toute la région Donc l'Algérie est au devant de la scène régionale et continentale Et au même moment il y a d'autres partenaires qui essayent de manœuvrer Pour un peu discréditer l'Algérie en matière de médiation, en matière de conciliation Et là croyez-moi ce sera le terrain Et ce sera les événements prochains qui vont se dérouler En matière de règlement des crises et des conflits Qui donneront raison à l'Algérie Et qui mettront au bon des accusés Certaines parties qui sont en train de jouer en eau trop Alors bien sûr nous avons aussi des initiatives qui sont lancées ici et là par certains pays Vous avez l'Italie qui accueille un sommet pour l'Afrique Il y a notre chef de la diplomatie qui va représenter l'Algérie Au nom du président de la République Comment peut-on qualifier aujourd'hui cette initiative engagée aujourd'hui par l'Italie Qui déploie aujourd'hui, c'est-à-dire son plan Matei d'égal à égal, monsieur Hassan Kassimi ? Ce qu'on peut dire à ce jeu c'est que le continent africain fait l'objet d'une attention assez particulière sur le plan international Il y a beaucoup de pays, beaucoup de nations, grandes nations Qui cherchent à avoir des partenariats stratégiques et intenses avec le continent africain Il y a eu le sommet Amérique-Afrique, le sommet Turquie-Afrique, le sommet bien sûr France-Afrique Et bien sûr il y a prochainement la tenue d'un sommet Italie-Afrique Un plan Matei de l'Afrique avec 150 milliards d'euros Vous savez pourquoi on l'appelle le plan Matei ? Parce que Matei est une personnalité politique qui est franchement tiers-mondiste Et qui a soutenu les causes justes de libération A l'exemple de la lutte de libération nationale Donc ce qui fait un peu la différence de ce plan Matei Avec d'autres plans, avec l'autre, les autres approches occidentales sont citées dans des pays C'est que c'est une approche qui rejoint l'approche de l'Algérie en matière de développement durable Donc c'est une approche qui est fondée et qui se construit sur le binôme de développement et de sécurité Sans ingérence dans les affaires des pays Et cela rejoint un peu la doctrine de l'Algérie Ce qui fait que l'Algérie, sur ce dossier, vous avez vu que la première ministre italienne, Georgia Meloni A appelé notre président de la République au téléphone Pour discuter de ce partenariat exceptionnel avec le continent africain Et l'Algérie, bien sûr, a du poids sur le plan au niveau de la Méditerranée On est avec certains pays très très puissants en Europe Y compris avec les États-Unis L'Algérie est dans des projets, des mégaprojets très forts, très importants Avec des nations occidentales Donc l'Algérie, je voudrais répondre à certaines mauvaises langues Qui ont tendance à discréditer l'Algérie Et de faire courir de fausses informations en disant que l'Algérie est isolée C'est le contraire qui arrive L'Algérie n'est plus forte que jamais L'Algérie est élue au Conseil de sécurité comme nom permanent Elle a été soutenue par une majorité des pays du mouvement des nanoliniers Elle a été élue à la majorité absolue A la majorité absolue du groupe des 77 Soutenue en Afrique Donc l'Algérie est un pays qui est soutenu par beaucoup de pays Et c'est l'Algérie Fait peur, fait de l'ombre Et bien sûr, face à cette propension de l'Algérie Et ce redéploiement très fort de l'Algérie Il y a des manœuvres pour faire croire, bien sûr Et de faire circuler des fake news Voulant dire que l'Algérie est un pays qui est isolé sur le plan international Et sur le plan régional Et bien sûr, là, je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur cet aspect Qu'il y a absolument nécessité de resserrer les rangs De faire face à ce genre de manœuvres sur le plan de la communication Qui est une communication impériale au sioniste Tendant à déstabiliser ou à créer la panique et l'insécurité Au niveau de l'opinion publique nationale Alors, rapidement sur les questions Monsieur Hassan Kassimi, je voudrais revenir avec vous Est-ce qu'il y a des tentatives aujourd'hui De faire barrage au redéploiement diplomatique et économique A la fois de l'Algérie Puisqu'il y a cette volonté d'aller vers l'exportation de l'électricité Vers le continent africain Un projet ambitieux qui soulève aujourd'hui Des craintes et de l'hostilité de certains pays Qui est fortement critiqué Même principe pour bien sûr le paille Qui va relier l'Algérie à Lagos Je vais vous dire une chose Je le répète, je ne le dirai jamais assez Pour vous dire que l'Algérie n'a jamais vendu Ni du vent, ni de la tempête Contrairement à ce qui se fait par certains partis subversifs Qui sont d'ailleurs connus Et qui sont des partenaires déstabilisateurs Le Marzanne, les Émirats arabes unis Qui sont également sur lesquels il y a de forts soupçons De financement d'activités subversives Sur le continent européen Même sur le continent américain Et il y a des enquêtes à ce sujet Qui ont été ouvertes au niveau du Congrès américain Et là, croyez-moi que personne ne peut barrer la route Au redéploiement de l'Algérie Sur le plan régional et continental Pour la simple raison D'abord, les moyens considérables On exportait de l'électricité vers le Maroc Vous savez, le Maroc s'est fait à Raqiri En étant hostile à l'Algérie Il a perdu sur tous les plans Et l'Algérie, bien sûr, a bien fait D'avoir sanctionné ce pays sur le plan économique Et les dernières sanctions qui ont été prises par l'Algérie C'est l'interdiction du transit des marchandises algériennes Par le port de Tangier Et ce sera des marchandises algériennes Et tous les États se sont conformés à cette décision Ils vont désormais transiter par les ports espagnols Pour revenir vers l'Algérie C'est à ce sujet que je devrais revenir au projet Ce qui a été décliné par le président de la République Les projets intégrateurs sur le plan continental Au sein de l'Union africaine D'abord, la réalisation d'un méga projet C'est un projet qui existe depuis fort longtemps Mais qui a été, il y a eu des manœuvres Des manœuvres sounoises très fortes Devant le bloquer et d'empêcher sa réalisation C'est le port de Hamdaniya C'est un port C'est le quatrième plus grand port du monde Et vous devez savoir que c'est le port Qui va faire de l'Afrique Un continent très fort, très puissant Sur le plan économique Le port de Hamdaniya va permettre Aux pays africains d'avoir des marchandises importées Avec des réductions de coûts De prix de revient de moins de 25% Vous voyez un peu le gain Que cela appartient en matière de développement Pour le continent africain Avec la réalisation d'un tel projet L'Algérie aussi Sur des projets intégrateurs Très forts, très puissants La route 30 nationale Avec des... La route africaine Avec ses radias Sur le... La Mauritanie Le Mali Le Niger Le Tchad Le Niger Et la Tunisie Donc il y a également Ce projet Méga projet De vouloir exporter De l'électricité Vers l'Afrique Et il y a bien sûr D'autres projets Les zones de libre-échange Qui sont... Il y a un dashboard Il faut le rappeler L'arsenal juridique Qui vient d'être mis en place Et qui va permettre De lancer prochainement Des zones de libre-échange Devant favoriser le commerce Et d'aller vers un commerce Intra-africain Et désenclaver Un peu tous les pays du Sahel Voilà Et l'Algérie bien sûr A mis dans la cagnotte Un milliard de dollars Et ce sont les grands projets Qui sont en train de paniquer Un peu le marzène De paniquer Certaines parties Qui ne pourront plus Désormais Agir Sans La Forte présence De l'Algérie Qui va bien sûr Remettre à l'âle L'Algérie n'a pas encore Utilisé toutes les cartes Pour un peu Répondre à ce genre De De provocation Parce que là On est dans la provocation On n'est pas encore Dans la menace On est dans la provocation Et l'Algérie n'a pas encore Sorti l'artillerie lourde Pour sanctionner D'autres Ces provocations Mais en cas de menace Croyez-moi Que l'Algérie Sortira l'artillerie lourde Alors je voudrais revenir Aussi avec vous Sur une question d'actualité Nous avons parlé bien sûr De l'hostilité Et de l'entité sioniste A l'égard de l'Algérie Par rapport à sa position Et ses positions fermes Aujourd'hui Au profit et en soutien Indéfectibles A la cause Palestinienne Nous avons vu Les génocides Perpétrés au niveau De Raza Ces derniers jours Un massacre Sans précédent De toute la population Avec une volonté Bien sûr De les chasser De leur territoire Est-ce qu'on peut considérer Aujourd'hui Que la volonté sioniste C'est de vouloir imposer La suprématie mondiale Des lois hébraïques M. Hassan Rassimi La question est importante Elle est forte Alors l'idéologie sioniste Est-elle une idéologie Coloniale De domination mondiale Post-mondialisation Vous êtes en train de mettre Le doigt sur la plaie La plaie qui est en train De ranger un peu le monde C'est ce qui se prépare actuel Vous savez que nous sortons D'une mondialisation Qui est en train de s'effondrer Pour laisser la place A un leadership sioniste mondial Le leadership sioniste mondial Est en train de se construire Sur une idéologie nazie Fasciste Dénuée de son antisémitisme Et là ce sont des constats Qui ont été faits Par les plus grands experts Du monde en matière De géostratégie Donc nous sommes dans une phase De ascendante De domination sioniste Nazie Fasciste Du monde Et là vous savez que La domination Criminel La domination du monde Par le sionisme international Est une des choses Les plus horribles Qui est en train de se dérouler Dans l'histoire moderne Je prends l'exemple De ce qui se passe actuellement En Palestine Nous sommes en présence De plus de 1300 génocides Et je souligne bien Qu'il y a 1300 génocides Qui ont été répertoriés Inventoriés Avec toute la documentation Qu'il faut Et qui existe Et elle est certifiée Donc la décision De la cour de justice Qui a été prise dernièrement Est une décision d'abord A plus d'un titre symbolique Symbolique pourquoi ? Pour la simple raison Que l'accusation De l'antisémitisme De génocide Est bel et bien Formalisé Dans cette ordonnance De la cour de justice Internationale Ce qui fait Ce qui a fait d'ailleurs C'est un pas positif Mais sans aucun doute Je vous dis Même si beaucoup Essayent de le déliger Sur le plan juridique J'ai entendu pratiquement Beaucoup Beaucoup d'experts Du droit international Y compris Le célèbre et fameux Avocat agréé Auprès de la cour de justice Internationale Et du tribunal pénal International Gilles Devers Dire que Pratiquement Les fondements De l'accusation De génocide Quand l'antisémitisme Figurent dans l'ordonnance De la cour de justice Internationale Et ce qui fait Pourquoi Netanyahou A été Durement Durement Malmené Quand il a lu Ce jugement Où en lui-même Il porte Les accusations De génocide Ce qui a fait que Netanyahou A régi comme à son habitude De manière violente Un terroriste notoire Qui allait m'intacher De ça Et qui a dit Publiquement Encore une fois Dans le mépris Et l'insolence Qu'on lui connait Il a dit Qu'il le reconnait Pas la décision De la cour de justice Internationale C'est ce qui explique D'ailleurs Pourquoi Le président De la république A instruit Le ministre Des affaires étrangères Pour intervenir Rapidement Au niveau Du conseil De sécurité Pour demander La programmation Et d'inscrire Alors du jour La mise en oeuvre De l'ordonnance De la cour de justice Internationale L'ordonnance Bien sûr De la cour de justice Internationale Les nations unies Ont une part de responsabilité Ils doivent intervenir Impérativement Vous savez que Les nations Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Je vais vous dire une chose Que actuellement Et je vais vous rappeler Ce qui se passe actuellement Dans le monde Et les évolutions Telles que nous sommes En train de les Enregistrer Malheureusement Ce n'est pas le droit Qui fait les relations Internationales Qui fait les relations Internationales Mais c'est la force Qui fait les relations Internationales Quand la force Fait les relations Internationales Nous sommes plus Dans la justice Nous sommes dans la justice Nous sommes dans la tyrannie Et ce qui explique Pourquoi d'ailleurs Actuellement Au niveau Des nations unies Il y a un délitement Des organisations Internationales Qui ont été Pratiquement verrouillées Par l'occident Mais les nations unies Existent aujourd'hui Quelle est l'alternative Au veto américain Si ça devait être le cas Également encore une fois Pour la condamnation De l'antité sioniste Monsieur Hassan Kassim Quelle est l'alternative ? D'abord la cour de justice International A inscrit Les fondements du génocide Comme une accusation Adressée à l'antité sioniste Et cela personne Ne peut le lier D'autant plus que Mais quelle est l'alternative Au veto américain Pour la non-application De l'ordonnance De la cour internationale De justice Vous savez que L'antité sioniste Est d'abord isolé Sur le plan international Par une telle décision De l'ordonnance De la cour de justice Internationale Deuxièmement Le conseil de sécurité Doit se réunir Ce mercredi Doit se réunir Et à l'ordre du jour C'est très important Il a accepté La demande de l'Algérie Ça c'est un point Très très important Et je vais vous dire une chose C'est que Les plus grands bureaux D'études En matière de stratégie Aux Etats-Unis Ont déjà relevé L'activité intense Et positive De l'Algérie Au sein du conseil De sécurité Et cela Ne doit pas passer Inaperçu Depuis pratiquement Trois réunions L'empreinte de l'Algérie A été très forte Dans le déroulement Des travaux De cette instance Du conseil de sécurité Et cela a été relevé Par des bureaux d'études En matière de stratégie Aux Etats-Unis Donc l'activité de l'Algérie Au sein du conseil de sécurité Est intense Elle est importante Et aussi C'est le porte-voix Des nations démunies C'est le porte-voix Du mouvement De l'alignée Du groupe des 77 C'est le porte-voix De l'Afrique C'est le porte-voix Des pays arabes Et des causes justes Est-ce que la Palestine Et le Sahara occidental Maintenant je dois Je vais répondre A votre question Maintenant Si demain Si le mercredi Lors de la réunion Du conseil de sécurité Il y a un vétor américain Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Biden le président américain Va se décrédibiliser encore plus Parce qu'il a juste à côté Il a des élections Qui doivent se dérouler Et c'est sans aucun doute Un peu Ce sera une défaite Certifiée Mais son rival arrive en tête Du parti Du parti démocrate Et ce qui fait que Le président Biden Est mal au point Et dans une situation Il est en train de perdre Pratiquement tout Son électorat Y compris L'électorat démocrate Maintenant Revenons aux Alternatives A un veto américain D'abord S'il y a un veto américain D'abord Ce sera un veto Contre la légalité internationale Et alors Ils l'ont déjà fait Alors que les États-Unis Ils l'ont déjà brandi Par le passé Continuent toujours A donner des leçons Sur le droit international Sur les libertés Sur la justice Mais dans les faits Ils sont les premiers A fouler au pied Ce droit international Et la justice internationale Et je vais vous donner Également Un autre fait important C'est que Il y a une autre alternative C'est la réunion La demande de la réunion D'une assemblée générale Extraordinaire Des Nations Unies Et là il y aura Une résolution Une résolution Qui va encore Enfoncer encore plus L'entité sioniste Qui va encore Enfoncer plus Rapidement Tous ceux qui soutiennent L'entité sioniste Parce qu'il y a A la base Une infraction A la légalité internationale Et ceux qui continuent A fournir des armes A fournir des bombes A fournir des moyens militaires Et une logistique importante Pour continuer la guerre Au niveau de la Palestine Ces pays là Seront poursuivis Au niveau du Tribunal international Pour génocide Et pour crime de guerre Et crime contre l'humanité Alors Et Biden bien sûr Il est en train d'être Devancé aujourd'hui Par son rival Trump Qui revient vraiment En grande pompe Au niveau des Etats-Unis Et des sondages Au niveau des Etats-Unis Je voudrais revenir avec vous Sur un aspect qui est très important Actuellement Monsieur Hassan Kassemi Nous avons vu Qu'aujourd'hui Les manipulations Et les attaques Contre l'Algérie A tout point de vue Sur le plan diplomatique Sur le plan économique Sur le plan social Sur le plan même culturel Le Marzane essaye de nous voler Même notre bien sûr Patrimoine culturel Artistique Et aussi matériel Et immatériel Comment réagir aujourd'hui Il faudrait la mobilisation De tous les Algériens Prendre conscience un peu De tous ces enjeux Actuellement Qui entourent la stabilité Et qui menacent plutôt La stabilité de notre pays Monsieur Hassan Kassemi Kassemi C'est important Dans le contexte actuel Puisque nous avons vu Que même un match de football A été utilisé A des fins de déstabilisation Et la campagne Menée actuellement Contre le sélectionneur national Des missionnaires Le prouve encore davantage D'abord Vous venez de citer un exemple Parmi tant d'exemples Parmi tant d'autres exemples Et là Vous savez que Ceux qui sont en train De déstabiliser l'Algérie Ont peur De voir l'Algérie Pour les années à venir Vous devez savoir Dans les quelques années à venir Dans 4 ou 5 ans L'Algérie Sera un pays Encore plus puissant Encore plus fort C'est tout ce que nous souhaitons Pour notre pays Et un pays qui sera Incontournable En Méditerranée Et en Afrique De savoir que l'Algérie De savoir que l'Algérie Est parmi les 3-4 pays Les plus puissants d'Afrique Et notre roi Et notre roi Est écouté et respecté Sur le plan international Et régional Donc ce sont Et nous allons tenir Le sommet du gaz C'est ce tir au reflant C'est ce tir au reflant D'une politique un peu Nauséabande Une politique un peu Qui émarre sur le chapitre Du banditisme Et de la délinquance internationale Qui est en train d'essayer D'arrêter le développement De l'Algérie Mais l'Algérie Est sur une trajectoire Ascendante très forte Avec des méga projets Qui vont transformer L'image de l'Algérie Dans quelques années Malgré toutes les embûches Qu'on est en train De nous mettre Sur notre chemin L'Algérie passera De manière très forte Et allègrement Pour aller vers Le rivage de la paix De la sécurité Et de la stabilité Mais M. Rasmus Qui vous constatait rapidement Sur la question Parce que c'est l'auditeur Qui pose cette question Il y a aujourd'hui Par exemple l'apparition De certains slogans Hostiles à l'Algérie Qui réapparaissent Graduellement C'est un retour en arrière Il faut être prudent Vous savez Si vous avez cité L'exemple du match De football Bien sûr Ceux qui critiquent l'Algérie N'auront aucune occasion Pour nous discréditer Donc On essaye De s'accrocher A ce match Pour en faire un tremplin Pour discréditer L'Algérie De manière très forte C'est un match de football Qui ne doit pas Un peu déraper Vers le champ politique Et s'il y a Des dérapages La loi est là Pour s'appliquer De manière très forte Et très lourde A toutes les parties Qui continuent A pécher en nos troubles Et qui chercheraient A déstabiliser A discréditer L'Algérie Donc le sport Doit rester dans son champ Dans le champ sportif Et la politique Aux politiciens Alors autre question Bien sûr de l'auditeur Qui vous dit Aujourd'hui Monsieur Hassan Kassimi L'Algérie doit se réapproprier Aussi son espace Puisque nous avons abandonné Pendant des années Par exemple Le non-alignement C'est-à-dire Les pays des non-alignés Les 77 plus Chine Nous avons abandonné Et aussi notre présence Et notre là En Afrique Il faut tout reprendre Aujourd'hui impérativement C'est ce qu'on est en train de faire La diplomatie a connu Un peu de retard Les dernières années Il a indiqué que pendant des décennies L'Algérie était un peu absente Sur le plan au niveau d'abord De la Méditerranée Au niveau du monde arabe Et sur le continent africain Cela a causé beaucoup de prestige À l'Algérie Pour la simple raison Que nous nous sommes Préjudice Désengagés Désengagés Sur notre profondeur Naturelle Naturelle Stratégique Notre profondeur Qui actuellement Qui revient sur le terrain Avec Il faut changer de vision Et d'approche Parce que même au niveau Des pays africains Tout a changé Ils ont fortement mûri Ils sont fortement conscients Et ils veulent défendre aussi Les intérêts de leur pays Les choses doivent changer Vous savez que L'approche La démarche de l'Algérie Elle a été rappelée récemment Lors du discours Qui a été tenu Au Ghana Sur Même hier Le président de la république L'a rétéré Qui a été tenu Sur la prospérité Et la démarche De la réelle de l'Algérie S'articule Autour De son intégration Économique Polite Interaction Avec sa profondeur africaine Et aussi C'est une interaction Qui est fondée Sur le triptyque De la paix De la sécurité Et du développement Et ce qui constitue Un peu La doctrine de l'Algérie Et le respect mutuel Monsieur Hassan Kassimi Merci d'avoir répondu A nos questions D'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Merci beaucoup Bonne journée A bientôt Au revoir